On ne sait pas comment ça va se passer avec Belmadi et on sent que ce rendez-vous fin septembre début octobre va peut-être impulser quelque chose de nouveau et Belmadi le sait aussi. C'est vrai qu'autour de la sélection il y a un petit flou et ce n'est pas la meilleure préparation pour l'Afrique des Nations qui arrive très vite. C'est une question qui est très très complexe, déjà qui appartient à l'individualité, qui appartient aux joueurs, entre l'équipe de France et l'équipe d'Algérie. Maintenant, chacun se fera sa propre opinion, notamment sur le cas Aouar où il a été dans un premier temps en équipe de France, sa carrière a un petit peu chuté au fur et à mesure des années. Est-ce que c'est un choix par défaut ? Est-ce que c'est un vrai choix ? Chacun se fera sa propre opinion, c'est un débat qui est très très dur à répondre parce qu'il est personnel. Mais oui, en tout cas, sportivement, normalement il devrait apporter à cette équipe d'Algérie. Après, à partir du moment où Belmadi l'a appelé de ses voeux, qu'il fait ce choix-là et que ces joueurs-là font ce choix-là, on espère que sur le terrain, ils vont tout donner pour la sélection et c'est le plus important. Après, encore une fois, le terrain parlera parce que pour moi, il y a quand même une différence entre un championnat d'Europe et une coupe d'Afrique des Nations. Et le débat, en fait, il est très très important en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens portugais qui sont partis en Arabie Saoudite. Le débat s'est posé pour le Portugal avec… Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, sur la première question que tu as posée, moi je pense que c'est le terrain qui parlera. Je t'ai parlé du Portugal, il y a aussi le Sénégal avec Roulibaly et Sadio Mane qui sont les deux plus grandes stars du Sénégal et qui aspirent à des grandes ambitions à la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont partis. Est-ce que leur niveau va baisser ? On verra. Moi, je suis incapable de savoir si, dans une Coupe d'Afrique des Nations, avec 7 matchs en janvier en Côte d'Ivoire, si ces mecs-là vont être moins performants que ce qu'ils ne l'étaient ou quand ils arrivaient éreinté à Liverpool, au Napoli ou à Manchester City avec énormément de matchs. Donc voilà, comme l'a dit Daniel, c'est un choix personnel. Après, c'est très différent. Donc il faut rester un peu plus calme. Les différents Sénégal viennent battre le Brésil récemment. Ils viennent de faire un huitième de finale de Coupe du Monde. Ils sont sur une dynamique très très différente de l'Algérie. Après, pour te répondre sur l'Algérie, le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Bon les gars, ce soir, il y a l'after foot. Donc là, il faut qu'on aille travailler.